... Si Locke Merville est un chanteur bien connu sur la scène francophone, cela ne l'a jamais empêché de s'engager dans plusieurs causes sociales et humanitaires. Ses multiples croisades l'amènent partout sur la planète. Sur toutes les tribunes, il dénonce l'injustice avec force et conviction. Sa popularité donne une large visibilité aux causes qu'il défend. Je ne peux pas supporter l'injustice. Je ne supporte pas ça, ça m'énerve, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je ne peux pas juste rester là, regarder. C'est plus fort que moi. C'est en lui d'avoir ça, c'est en lui d'être un personnage qui veut aider les autres. Mais à travers cet engagement, n'acquiert-il pas un capital de sympathie très lucratif pour un artiste? Il y a de plus en plus de causes, les artistes sont de plus en plus sollicités et une certaine partie d'entre eux, ils ont vu évidemment un certain intérêt et profit pour leur image. Qu'est-ce qui fait vraiment courir Locke Merville? Du Burkina Faso à Haïti, en passant par Montréal, suivons l'artiste engagé pour mieux comprendre son combat. La carrière artistique de Locke Merville l'amène un peu partout sur la planète. Mais ce n'est pas vers une scène de spectacle qui s'envole aujourd'hui. Il se rend à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en mission d'observation humanitaire. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il est affligé d'une croissance démographique explosive et l'espérance de vie n'y atteint pas 50 ans. 90 % des habitants dépendent d'une agriculture de subsistance qui est constamment menacée par les sécheresses et la désertification. À première vue, si les jeux d'enfants semblent un peu masquer la pauvreté, les pieds nus et le ballon de fortune ne trompent pas. Une grande partie de la population burkinabée vit dans la pauvreté la plus totale. Dans ce pays, l'aide humanitaire est une véritable bouée de sauvetage. Locke Merville est porte-parole du Ceci, le Centre canadien d'études et de coopération internationale. Il veut lui-même vérifier que l'aide se rend bien à ceux qui en ont vraiment besoin. S'il se présente comme un chanteur engagé, prêter simplement son nom à une cause ne lui suffit pas. Il doit connaître à fond ce qu'il défend. Je ne vais pas lire le texte d'un autre. Je préfère être... Il faut que je croie à ce que je dis, à ce que j'affirme. Moi, je tiens toujours à voir de mes propres yeux, à chercher à comprendre un peu l'expérience vécue sur place, sur le terrain. Je crois sincèrement que les gens ne sont pas dupes. Les gens sont capables de sentir quand c'est vrai. Les gens sont capables de voir dans tes yeux et de dire, lui, là, il est sincère, ça se sent. Ils ne sont pas cons. Et en mission d'observation, le caméscope de Locke devient un outil essentiel à sa démarche. Il veut ramener des images à l'état brut, qui permettront au public de ressentir les mêmes émotions que lui et de comprendre ses colères. Il connaît la force des images. C'est probablement ce qu'il y a de plus puissant à notre époque, les médias. Ça a changé le monde. Locke a beaucoup plus d'ambition humanitaire que d'ambition artistique. C'est là qu'il est devenu artiste parce qu'il a réalisé que quand tu es artiste, tu as accès aux médias. Puis quand tu as accès aux médias, tu peux changer des choses. Tu peux dire des choses éveillées, des consciences. Dès mon adolescence, je pensais à cet accès-là, qui était réservé soit aux journalistes, soit aux politiciens. Pour moi, ce n'est pas eux qui vont changer le monde. C'est nous. C'est beaucoup plus les artistes, c'est beaucoup plus le commun. Ceux qui comprendront le pouvoir de ces médias-là, c'est eux qui vont changer le monde. La mission d'observation de Locke-Merville l'amène à sillonner le pays pour voir de ses propres yeux quelle aide est préconisée face au pire fléau. Partout en Afrique, l'extrême pauvreté détruit des vies et brise des familles. Le Burkina Faso compte à lui seul près d'un demi-million d'orphelins. À Gaua, dans le sud-ouest du pays, Locke-Merville visite un centre mis sur pied par le SESI pour venir en aide à ses enfants vulnérables. Bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais aller à la médecine. Tu veux être médecin ? Oui. Pourquoi ? Un docteur, parce que je veux soigner les enfants. Alors tu vas soigner les enfants comme toi quand tu seras grand ? Oui. Bravo. Je pense qu'ici, c'est ce que les gens ont besoin. Ce ne sont pas les milliards qu'on nous donne nécessairement. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est sensible à leur réalité. Maintenant, s'il y a quelque chose qui peut venir soulager cette réalité, cette difficulté-là, c'est encore un plus. Mais que quelqu'un qui comprenne, qui essaie de comprendre qu'est-ce que les gens vivent, c'est important. C'est une nouvelle famille que les enfants retrouvent ici, qu'ils soient orphelins à cause du sida ou simples victimes de l'extrême pauvreté. Si la distribution des vivres soulage pour un temps les ventres affamés, l'objectif à long terme est de recréer des solidarités chez les habitants du village. On incite les adultes à se cotiser afin d'assurer une éducation et des soins aux enfants dans le besoin. La mission de Locke en est une d'observation. Mais ses talents d'artiste sont souvent mis à profit pour apporter un peu de réconfort à ceux qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de saluer tous les gens qui sont venus ici, tous les parents, toutes les mamans, tous les papas. Mais, avant toute chose, il faut que je salue les gens qui sont les plus importants ici, aujourd'hui. Les enfants, est-ce que vous savez qui sont les gens qui sont les plus importants ici, aujourd'hui ? Qui ? C'est qui ? C'est vous ! C'est qui ? C'est nous ! Oui, c'est vous les gens les plus importants parce que vous êtes l'avenir. Vous savez ce que c'est que l'avenir ? C'est nous ! Oui, là j'ai compris, c'est vous. Tu sais, venir au monde, en Haïti, à Port-au-Prince, je pense que dans la vie, plusieurs se diraient « OK, cet enfant-là part perdant ». Et c'est cette énergie-là, cette conviction-là que non, je suis comme tout le monde, j'ai le potentiel, on est tous avec un potentiel. C'est ça qui l'a sauvé dans la vie, c'est ça qui l'a fait accomplir des choses. Alors je pense qu'évidemment, c'est ça en quoi il croit, lui. Fait que c'est ça qu'il essaye de transmettre. Et si vous regardez un peu la joie qui se lit sur le visage des enfants, des parents, c'est parce qu'au bout du compte, on se dit mais il y a quelqu'un qui va relayer notre message. Et l'œuvre est un messager pour ces enfants-là et qui est prêt à défendre leur cause. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Les enfants, est-ce que vous êtes là ? Oui ! OK, vous avez choisi avec moi ? OK. I-E-E-O ! C'est ça ! I-E-E-E-E-E-O ! OK, OK ! Il y a pas d'enfance parfaite, ça n'existe pas. Il y a pas d'enfance non plus qui ne soit pas difficile. Parce que quand on est enfant, on apprend. On ne sait rien, on découvre. On découvre toutes les belles choses de la vie, mais on découvre aussi la douleur. L'enfance de Locke a comporté elle aussi sa part de douleur. Alors qu'il n'a que 4 ans, sa famille fuit Haïti et la dictature du Valier. Un séjour de quelques années à New York l'expose aux gangs de rue et à la petite criminalité. Lorsque la famille Merville s'installe à Montréal, Locke fréquente la polyvalente Joseph-François Perrault dans un quartier multi-ethnique de Saint-Léonard. Son adolescence est comme celle de milliers de Québécois, faites de joie et de peine, auxquelles s'ajoutent toutefois quelques infractions mineures. Un jour, la ligne est franchie. Un vol dont il est complice le conduit au poste. Un policier l'interroge. Il m'a emmené dans une autre pièce où il y avait genre des albums avec des photos. Et dans ces albums-là, il y avait toutes les photos de toutes mes chums. Vraiment, le trois-quarts de la gang était là. Toutes, toutes, toutes leurs photos étaient là. Et ce qui s'est passé dans ma tête, c'était très simple. Je ne veux pas être dans l'album. C'est aussi simple que ça. Puis le lendemain, moi j'ai été voir le directeur. J'avais dit à mes parents d'ailleurs, j'ai dit moi je ne ressemble à cette école-là. Il est relâché sans accusation, mais sa décision de changer d'école sera déterminante dans son apprentissage de la liberté. Pour moi, c'était important. Je ne voulais pas être... Je ne veux pas... Je ne veux jamais être dépendant de quoi que ce soit. Ces gars-là, ils étaient devenus dépendants de leur larcin. Puis déjà, enfant, en lisant des bouquins très philosophiques, j'avais compris ça, que je ne serais jamais libre. Mais que j'allais tout faire pour l'être le plus possible, par exemple. Je ne veux pas être prisonnier de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, d'un dogme quelconque, d'une religion quelconque. Je suis prisonnier de moi-même déjà, c'est bien assez. Si Locke a toujours eu un désir farouche de liberté pour lui-même, les événements feront qu'il voudra cette liberté pour les autres, pour les victimes et les opprimés de la terre. Je crois que l'élément déclencheur pour mon frère, ça a été la première fois qu'il a remis les pieds en Haïti. On entend souvent parler de cité soleil, puis comment ça peut être pauvre. Mais quand tu y vas pour une première fois, puis tu vois vraiment ce que c'est, c'est pas la même chose. En septembre 2004, après le passage de l'ouragan Jeanne au Gonaïve, Locke Merville retourne en Haïti en tant que porte-parole du souci. La dévastation qu'il constate sur place le bouleverse. Moi, ma mère, après, quand je suis revenu d'Haïti, elle se demandait, mais lui, est-ce que mon fils va survivre à ça, tu sais? Parce que ça m'a réellement bouleversé intérieurement. Ça m'a fait prendre conscience de tout plein de choses et de ce pouvoir-là aussi médiatique et de la responsabilité qui venait avec ça. Mais aussi louable que soient les causes, le phénomène des porte-parole suscite chez plusieurs un certain agacement. Il y a de plus en plus de causes, les artistes sont de plus en plus sollicités et une certaine partie d'entre eux, ils ont vu évidemment un certain intérêt et profit pour leur image. Parce que je pense qu'il y a des artistes qui sont sincèrement engagés et puis il y en a qui, bon, prennent le train parce que c'est bon pour leur image. Il y a une fraction de la population qui en a un peu marre, trouve ça un petit peu exagéré qu'on utilise les artistes à toutes les sauces. Ça donne trop de pouvoir aux artistes pour certains. Il faut utiliser cette situation-là avec une certaine prudence. Lors de la mission d'observation de Locke-Merville en Haïti, Nathalie Petrovski écrit à son sujet un article assez critique. Je le vois, il est au Gonaïve avec TVA, avec Claude Charon. C'est un gros show médiatique qui dure toute la semaine pour faire brailler le monde, pour faire monter les codes d'écoute et tout, mais aussi pour apporter de l'aide aux Haïtiens à ce moment-là. Et c'est sûr qu'il y avait une surenchère, il y avait une sorte de récupération là-dedans. Bon, on voulait faire brailler le monde et c'est ça. Et donc j'avais un certain malaise et, bon, je me posais des questions. C'est facile à dire. C'est très facile à dire de quelqu'un qui s'implique, qui se fait du capital politique là-dessus. Moi, je trouve que c'est une position très confortable que les gens prennent quand ils disent ça, parce que j'aimerais bien voir leur derrière se promener à travers le monde puis aider les gens. C'est sûr que tu vas dans un endroit où il y a de l'extrême pauvreté, ça va rapporter des codes d'écoute. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Justement, on veut que les gens en entendent parler. Le paradoxe, c'est qu'il fallait faire ce show-là pour aider les gens. Et oui, il y a probablement des gens qui se sont mis des sous dans les poches avec ça. Mais c'est pas moi, ça, c'est sûr. L'engagement de Locke Merville ne connaît pas de frontières et sa conscience sociale s'exprime jusque sur la scène. C'est un rôle de rebelle, Clopin, mais qui a une cause. C'est pas un rebelle sans cause. Le chanteur Locke Merville n'hésite pas à utiliser son capital médiatique pour tenter d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. À titre de porte-parole du Ceci, le Centre canadien d'études et de coopération internationale, il s'est impliqué en Haïti après le passage de l'ouragan Jeanne. Aujourd'hui, en mission d'observation pour le même organisme, il parcourt le Burkina Faso afin d'en connaître les différentes facettes. Jusqu'à maintenant, c'est la misère et la pauvreté qu'il a rencontrées. Dans la petite ville de Léo, toutefois, le chanteur s'apprête à visiter un centre de production artisanale où l'aide humanitaire a fait une réelle différence. Grâce à l'aide internationale, ces productrices de beurre de carité se sont regroupées en coopératives pour rentabiliser leurs opérations. Et actuellement, on est en train de mettre en lien l'union avec des organisations du commerce équitable en France pour pouvoir vendre leur beurre à un prix plus rémunérateur. OK. C'est actuellement... Équitable. Pour faire en sorte que les gens d'ici reçoivent quelque chose pour leur beurre. Voilà. Ces noix de carité sont l'ingrédient de base d'un beurre végétal produit exclusivement par les femmes. En plus d'être consommées dans la cuisine burkinabé, ce beurre a des vertus pour la peau et les cheveux qui en font un produit cosmétique de plus en plus prisé dans le monde. Grâce à la noix de carité, ces femmes ont entamé une longue marche vers l'émancipation. Ces femmes-là sont parties basic, niveau basic, niveau zéro. Et aujourd'hui, ces femmes-là arrivent à présenter un produit de carité. Et ce produit de carité est vendu en Europe. Et actuellement, les femmes, chaque année, ont au moins 30 tonnes de commandes d'une femme privée française qui est en cosmétique. Elles sont très fières de faire ce qu'elles font. D'être fières de dire, regarde, moi je travaille pour ça. Leurs enfants, le respect que leurs enfants leur portent, l'aide que leur mari leur porte parce qu'elles travaillent et tout ça, parce qu'elles font ce travail-là. Écoute, pour eux, il n'y a pas de plus grande richesse que ça, là. Ils sont en train de changer leur situation et la vision que le peuple du Burkina a des femmes. Après 15 ans d'existence, la coopérative compte environ 3000 membres, dont les revenus sont passés de 1 dollar par mois au début à 100 dollars aujourd'hui. Cette initiative a donné aux femmes de la ville de Léo une stabilité financière qu'elles n'auraient jamais eue autrement. En plus de mieux répondre aux besoins de leur famille, elles participent maintenant à la vie économique du village. Tous les aspects de leur vie ont été changés par cet or végétal. Tranquillement, ça a durci. On a fait le tour. Après la visite de la coopérative, Loc veut parler à ses femmes, leur expliquer les raisons de sa présence. Je suis vraiment très, très heureux d'être ici. Pour moi, c'est important de pouvoir retourner au Canada et dire, voilà à quoi sert l'argent que vous donnez pour les gens de Léo, pour les gens du Burkina Faso. Pour conclure cet échange, c'est maintenant aux visiteurs de faire don de ses talents en chantant les joies et les misères d'une lointaine élan-tièse qui doit leur sembler bien exotique. On dit aussi souvent que chanter, c'est prier deux fois. C'est quelque chose de profond, la chanson. Ça touche les gens de façon encore plus profonde que juste, des fois, juste une parole. Et je commençais à chanter, moi, je me souviens tout petit déjà, en Haïti, mon père m'amenait à une radio qui s'appelait Radio Lumière à tous les dimanches. Puis il y avait comme un service religieux, musical. Et puis il m'amenait, puis il me mettait sur un petit banc avec le micro en haut, suspendu, puis je chantais là. Et puis lui, je jouais soit de l'harmonica ou je chantais avec moi aussi. Donc, j'ai toujours chanté. Je m'en vente pas, ça fait partie de moi. Très tôt, Locke écrit lui-même les paroles de ses chansons pour exprimer ses convictions profondes. Dès le début de sa carrière professionnelle, alors qu'il fonde Rude Locke avec Rudy Toussaint, Locke Merville trouve dans la chanson une façon de s'engager. Locke était déjà, dès le début, sensibilisée un peu à une certaine cause sociale. La chanson « Faut pas craquer », qui était notre première chanson qu'on a faite, parlait de la menace du crack qui était grandissante à Montréal à l'époque. À chaque fois que tu vas avoir quelque chose de négatif à se produire, je pense que de l'autre côté, ça va faire un effet qui va avoir quelque chose de positif qui va naître de l'autre côté. Il faut pour balancer. Bien, je pense que je suis un peu l'effet des choses négatives que je vois. Je les vois, puis ça me fait quelque chose de plus fort que moi, puis il faut que ça sorte, man. Il faut que je l'exprime, il faut que je le dise, il faut que j'essaie de rebalancer ça. Pour moi, c'est comme ça. Je crois à l'équilibre. Si t'as pas touché, faut pas essayer. C'est ce que je t'avais dit, t'as pas voulu m'écouter. Le texte, plus ça allait, plus c'est un véhicule, j'imagine, de l'engagement social. Pour l'arrêter, pas craquer, oh, oh. Après une dizaine d'années de travail en commun, Rudy Toussaint et Locke Merville prennent des voix séparées. Locke entame une carrière solo qui culminera lors de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cochante. Si la rencontre entre l'artiste engagé et le personnage de Clopin est le fruit du hasard, elle semblait pourtant prédestinée. Un jour, je me suis trouvé à manger dans un restaurant, pour la première fois, d'ailleurs, avec Locke Merville. Les Richard Cochante étaient là. Et je regardais Locke et tout d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, lui, en Clopin, tout d'un coup, ça m'éclaire. J'ai trouvé mon clopin. Nous sommes des étrangers et sans papiers, des hommes et des femmes sans domicile pour notre dame et nous te demandons asile. C'est un rôle de rebelle, le clopin, mais qu'il y a une cause. C'est pas un rebelle sans cause. Donc, ça va joigner ses priorités dans la vie. Je pense que personne ne peut rester insensible à ça, même les critiques. Il était déjà, c'est sûr, très passionné de justice sociale et de reconnaissance des droits des minorités. C'est en lui d'avoir ça. C'est en lui d'être un personnage qui veut aider les autres. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les événements allaient donner une troublante actualité à son rôle de chef des sans-papiers. Une autre occasion de dénoncer l'injustice. À la même époque de la pièce, ça se passait réellement en France. Il y avait réellement des gens qui étaient encore aujourd'hui, qui se cachaient dans les églises et qui demandaient asile. Il y a même une dame, si je me souviens, qui a été étouffée alors qu'on la ramenait pour la rapatrier en avion. Le soir de la première, je montre que j'avais dit ma performance, je la dédie à l'âme de cette femme-là qui était morte. Ça peut être une responsabilité d'être engagé, mais comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ne devraient pas le faire. Là, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Personnellement, moi, ce n'est pas mon univers parce que je pense qu'on a besoin de diversité. Parce que si on avait tous le même message, ça deviendrait banal. Dans mon cas, ils veulent rire, chanter, pleurer, vivre des émotions. Puis dans d'autres cas, ils veulent avoir un message. Si tous les chanteurs étaient à la protest song, ce serait un bordel absolu. Mais il y en a qui se doivent le faire. Les chanteurs qui divertissent. Divertir les gens, c'est une cause très noble. Si Notre-Dame de Paris donne aux chanteurs une notoriété internationale, il offre aux militants un accès privilégié aux médias, ce qu'il avait toujours recherché. Je suis devenu chanteur parce que ce média-là me donne accès aux gens. Et en ayant accès aux gens, j'ai accès à un des plus grands pouvoirs de ce monde. Et ce pouvoir-là me permet à quelque part de mettre ma brique, de mettre ma pierre à cet édifice-là et de changer un peu ce monde-là, le façonner un peu comme j'aimerais qu'il soit. C'est un combattant. C'est vraiment quelqu'un qui... qui se passe. C'est vraiment un... C'est un... C'est un taureau, c'est pas son signe, mais c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui va foncer puis qui va mener son combat. Sans arrêt. Et ce militant infatigable est prêt à mener son combat jusqu'aux endroits les plus pauvres de la planète. Vous savez comment ils appellent ça ici, les gens qui parlent français? La cité d'or. Les endroits, les pires endroits sur la Terre ont toujours des beaux noms. La cité d'or. Le parcours professionnel de Locke-Merville a souvent été lié à des causes sociales et humanitaires. Son engagement le pousse à aller voir sur le terrain le travail des organismes de coopération internationale. En pleine mission d'observation au Burkina Faso, son itinéraire l'amène dans un lieu d'une extrême pauvreté. Le site des chercheurs d'or de Kanti Lobby. Poussé par l'espoir de trouver un peu du métal jaune, toute une population vit ici, dans le bruit et la poussière, sans eau courante, sans électricité et sans installation sanitaire. Le campement sera abandonné une fois le filon épuisé. Des commerçants, des restaurateurs et même des prostituées s'activent autour de ceux qu'on appelle ici les orpailleurs. à peu près sans éducation, cette population est très vulnérable à la propagation du virus du sida. Un homme sur trois seulement utilise des préservatifs. En plus, il court des rumeurs selon lesquelles les relations sexuelles augmenteraient les chances de trouver de l'or. Ici, Loc ne s'embarrasse pas de nuances pour prêcher son message. Mais est-ce qu'ils utilisent le préservatif? Oui ou non? Pas de préservatif? Non, on prend ça. Ah ok, donc vous posez le préservatif. Voilà, voilà, voilà. Ok. On prend ça. Et tout le monde, tout le monde met le préservatif? Oui. Parce que c'est une question de vie ou de mort, hein? Il ne faut pas prendre de chance. Il n'y a pas de chance à prendre. Il faut mettre le chapeau. Parce que sans préservatif, il n'y a pas d'or. Parce que quand on est mort, il n'y a pas d'or. De l'or aussi, ça fait l'or. Voilà, pour rester vivant, il faut utiliser le préservatif. C'est très, très, très important. Malgré la pauvreté et les pires calamités, comment se fait-il que l'espoir ne meure jamais tout à fait. Vous savez comment ils appellent ça ici, les gens qui parlent français? La cité d'or. Les endroits, les pires endroits sur la Terre ont toujours des beaux noms. La cité d'or. Oui, bien sûr. Le VIH Sida ne frappe pas seulement qu'en milieu rural. À Kodougou, non loin de la capitale, Locke Merville peut constater à quel point les préjugés et le manque d'informations contribuent à la propagation du virus. À chaque mois, environ 300 personnes passent par ce centre de dépistage. 4 à 5 % sont confirmées séropositives et rejoignent la fraction toujours grandissante de gens infectés au pays. Des organismes comme l'Entraide universitaire mondiale du Canada travaillent sur le terrain pour faire changer les choses. Derrière les statistiques officielles, il y a des victimes dont chaque histoire est unique. Des hommes et des femmes que Locke veut connaître. Ça fait longtemps que vous êtes venus pour faire le test de dépistage. Est-ce que tu vas le faire pour les enfants? C'est important. Je ne parle pas de tristesse quand je rencontre ces gens-là. Je ne suis pas là pour ça. Ils savent c'est quoi la misère. Je n'ai pas besoin de venir leur apprendre ni à leur montrer. Je n'ai pas besoin non plus de venir pleurer sur leur sort. C'est des gens très fiers. Ils n'ont pas besoin de ça. Regardez-moi le sourire de Nina. Il faut garder le sourire. Ça, c'est le meilleur des médicaments. Il faut garder le sourire, il faut rester positif. Tout le temps, tout le temps. Bravo. Merci. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir pensé à nous. Ben écoute, ça fait plaisir. Tu l'as dit toi-même, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, la preuve est là. La solution au problème du sida en Afrique passe en partie par un changement des mentalités. Pour certains, la meilleure façon de s'attaquer aux fléaux est de mettre en scène la réalité quotidienne des gens. Dans la ville de Léo, l'organisme Réseau des jeunes utilise le théâtre pour sensibiliser la population au VIH sida. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du thème de dépistage du VIH sida? Parce que le sida ne tue pas l'homme, mais affaiblit le système de défense de l'homme. Quand les gens voient qu'il s'est joué par leur confrère, le message passe plus fort. Voilà, qu'il y a des films qui viennent d'ailleurs. Ça n'a pas d'attreux. Oui, ce n'est pas des gens qui le ressemblent, qui ne vivent pas leur réalité. Bientôt, la conversation prend une tournure plus personnelle. Chacun parle de ses rêves qui se butent parfois à la réalité, surtout ici, dans un pays si pauvre. Souvent, j'ai envie aussi de vivre en ville. Parce que quand je vais à Ouaga, je vois comment, bon, les jeunes filles vivent, elles sont à l'aise, elles s'entourent. Tu sais que plus qu'une ville est grande, plus il y a de pauvreté dedans aussi. Ici, tout le monde se connaît. C'est une grande richesse. S'il faut des écoles ici, il faut les amener ici. S'il faut l'informatique, il faut l'amener ici. Et il y a possibilité de le faire aujourd'hui. Tout est possible. Ne plus se donner de limites. Vous n'avez pas de limites. Ce qu'il veut faire dans 5 ans, il peut le faire. Il suffit de planifier. Peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Asseyez-vous, planifiez, faites-le. J'arrive du Canada, je viens là. Si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Comment ces jeunes reçoivent-ils un tel discours? N'y a-t-il pas dans les encouragements de Locke une touche de pensée magique? Locke, c'est un adepte du gros bon sens. Il utilise rarement le discours puis à la foule comme une manipulation. Pour lui, c'est vraiment la façon de dire aux gens qui sont devant lui, tout est en toi, amène-le à la surface. Tu peux tout, comme moi je peux tout, comme tout le monde peut tout. Alors, c'est juste ça que je pense qu'essaye de transmettre à travers ça. Mais je peux comprendre que des gens qui peuvent l'avoir accusé d'être pré-chipré-choc, de dire les choses comme si c'était la vérité absolue, d'être hyper convaincu de lui. Ça, c'est, j'imagine, le défaut d'une qualité. Locke, il faut comprendre qu'il a été élevé à l'Église. Veux, veux pas s'influence la formation d'un frontman, c'est-à-dire comment il se comporte. Il est là pour... C'est-à-dire, il est pas là pour de la parue, il est là pour envoyer des messages. Même si la jeunesse de Locke est imprégnée de religion, il en rejette très tôt tous les dogmes pour n'en garder que les enseignements moraux. Pour moi, aimez-vous les uns les autres, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour moi, c'est la base même de l'humain. C'est ce qui a fait que l'humain est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est moral, c'est des lois fondamentales. Mon frère, je crois qu'il fait vraiment ce qu'il fait par rapport à ce qu'on a vécu étant jeunes à l'Église et aussi l'éducation de mon père et de ma mère, qui nous ont vraiment appris à s'aimer les uns les autres et à partager. Puis quand je le vois aller, c'est comme « wow ». Je pourrais qualifier mon frère comme un prêcheur urbain, un prêcheur des temps modernes. Genre, il n'a pas besoin d'Église. La vie, c'est son Église. Donc, il parle à tout le monde et n'importe qui. Il n'y a pas de culture pour lui. Bon, on veut appeler ça comme ça « religion ». Mais sa religion, c'est tout. Il n'y a pas de mur. Tout le monde y est inclus. Donc, oui, c'est un grand prêcheur. L'oc, pour moi, est un frère. Il n'a pas oublié d'où il vient. C'est important. Tout comme moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. Quand on perd l'essence de soi-même, on se perd sur le chemin de ces combats importants. Parce que ce n'est pas la culture dominante aujourd'hui. Se battre pour des causes humanistes. La culture d'aujourd'hui, c'est l'individualisme. C'est la raison du plus fort. C'est la loi de la jungle. La réalisation de soi. Je pense que quand on peut arriver, par son action, à inspirer une seule conscience, c'est toute la société, la collectivité dans laquelle on agit, qu'on inspire. Éveiller les consciences, voilà l'objectif derrière tous les combats de Lokmerville jusque dans les petites rues d'une ville du Burkina Faso. Pour ce faire, il n'hésite jamais à s'exprimer sur des sujets sensibles comme la religion, même ici où la moitié de la population est musulmane. Tu irais à la guerre pour ça? Tu irais à la guerre pour ça? Pour défendre Mohamed parce qu'ils ont fait un dessin? Non, sincèrement, tu irais à la guerre pour mourir pour un dessin? Oui, moi non. Je comprends que tu as beaucoup de respect pour Mohamed. Moi aussi, j'ai du respect, même si je ne suis pas musulman. Mais personnellement, je crois que s'il y a un dieu et qu'il est tout-puissant, c'est moi qui ai besoin de son aide. Il n'a pas besoin de mon aide. Et s'il y a un dieu, sincèrement, et il est tout-puissant, ce n'est pas un dessin qui va lui faire mal. Ah ouais? C'est bon, l'ami, positive, always. Respect. Jusqu'ici, Locke Merville a concentré son engagement à des causes sociales et humanitaires. Mais son parcours le rapproche de plus en plus de l'action politique. Sautera-t-il un jour dans l'arène? L'engagement humanitaire du chanteur Locke Merville l'amène à rencontrer les gens les plus démunis de la planète. Grâce à ses missions d'observation, il peut s'imprégner de réalités dont il pourra témoigner une fois de retour chez nous. En tant que porte-parole d'un organisme humanitaire, son témoignage contribuera peut-être à créer de nouvelles solidarités entre des cultures éloignées. Je ne peux pas juste rester là à regarder. C'est plus fort que moi. Et pour moi, si je ne peux pas... Si ma vie ne peut pas servir au moins à ça, à quoi ça sert? Dans notre société, le védétariat monopolisent souvent les tribunes. L'image compte plus que tout. Il y a une relation assez particulière entre le public québécois et ses artistes. On dit souvent que c'est une des sociétés qui a un star system le plus poussé, le plus évolué, compte tenu de sa masse critique de population. Et ça crée un lien très intense entre la population et ses artistes. Bon, moi, je suis dans le milieu culturel, je les côtoie, bon, les chanteurs et tout ça. Et des fois, je suis un peu navrée de voir qu'ils ont cette formidable tribune. On leur donne des pages entières pour dire des niaiseries, pour nous raconter leur dernière chicane avec leur blonde ou leur dernier divorce. On s'en fout, alors qu'ils ont une merveilleuse tribune où ils pourraient peut-être passer un certain nombre d'idées et de causes et nous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Oui, je suis connu, oui, je suis un artiste, oui, je fais des gros shows puis qu'il y a plein de gens qui applaudissent. Mais à la base, moi, je suis né là où je suis né. Et mon passé est ce qu'il est et je fais partie d'un tout. Locke Merville a toujours voulu un monde plus juste. Il met aujourd'hui le pouvoir de l'image au service de cette cause. Si la mission d'observation de l'artiste lui a montré le vrai visage du Burkina Faso, elle aura aussi suscité des rencontres privilégiées. Je vous présente, c'est Big Ben. Oh là là, Little Ben. Non, 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 c'est Big Ben. Car derrière le militant engagé, il y a le passionné de musique. Pas question de repartir sans rencontrer les artistes locaux. Situé dans la capitale burkinabée, le Jardin de la musique est un centre donnant accès à des instruments et à de l'équipement d'enregistrement à prix modique. Animateur à la télé nationale, Big Ben tenait à organiser une rencontre amicale entre ses artistes et le chanteur québécois. C'est l'occasion pour Locke d'exprimer toute son admiration pour le peuple du Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse, c'est d'avoir de l'argent? Non. La richesse, c'est bien plus grand que ça. Quand j'arrive à Gawa et qu'il y a des gens qui sont là et qui sont pauvres qui m'accueillent comme leur enfant, qui m'accueillent comme leur frère, quand j'arrive à un endroit où je vois des enfants orphelins mais qui ont plus de frères et sœurs que les enfants orphelins chez moi en Amérique, je me demande, mais qui est plus riche? Il y a la façon de vivre, la façon de voir, la façon de faire. Vous avez des choses que nous n'aurons jamais. c'est vrai qu'à travers des messages comme ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut déclencher en nous. Le fait simplement de nous accepter et de nous dire qu'on peut être heureux ici, qu'on n'a pas forcément besoin des buildings, des métros, de tout ce que les médias nous ont vu de là-bas. C'est juste ce que j'avais envie de dire. Merci, frère. Pour des musiciens, cependant, rien n'exprime l'émotion comme un partage musical improvisé sur une chanson de Locke. Oh, levons-nous, mes amis, tenons-nous debout, mes amis, et marchons, mes amis, parlons, mes amis, tellement l'auti on vient de la cité, oh, les capes d'amis, va de l'ampanée, nous sommes les enfants de la lumière, diversés, divisés, partagés dans le monde, et notre rôle est de nous retrouver pour bâtir le monde de lumière. Il a une arme que nous n'avons pas. Quelles que soient les stratégies de mobilisation communautaire, quelles que soient les stratégies de sensibilisation que nous faisons, il a une arme qu'il a que nous n'avons pas. la chanson. La chanson est l'accès facile aux médias. C'est une personne qui est capable de toucher plusieurs personnes. Il va continuer à écrire des chansons, puis il va continuer à faire des spectacles, puis être connu comme artiste pour pouvoir faire ce qui est sa vraie mission, qui est de se promener à travers le monde, puis d'essayer de concilier ces choses-là, de fraterniser avec les autres êtres humains comme un vrai frère. qui est de se promener à travers le monde. L'amour, 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 l'amour! L'amour, l'amour! L'amour, l'amour, l'amour! L'amour, l'amour! Si seulement nos dirigeants pouvaient être musiciens, ils allaient comprendre que la beauté du monde, c'est l'amour à travers les vibrations positives. Oui! L'amour, 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 l'amour! médiatique au service de la cause souverainiste. Alors, il faut se lever, mes amis! Il faut se tenir debout! Il faut marcher! Il faut le crier! Il faut le dire haut et fort! Il faut être fier! Il faut se tenir la tête haute! Je suis très, très, très fier d'être Québécois. Et pour moi, c'est important que d'être là, que de faire partie de ce combat-là, parce que le Québec est un Québec... le Québec dans lequel on vit est un Québec en devenir. Et je fais partie de ce Québec en devenir. Je dois donc être présent. Pour moi, c'est essentiel d'être là. Mais pour mener son combat encore plus loin, fera-t-il un jour le saut en politique active? Honnêtement, je crois que pour là, que ça va venir tôt ou tard. Je veux dire, il pourra pas y échapper. Éventuellement, il va... Je pense qu'il veuille ou non, il y a quelque chose de politique, d'inscrit dans son destin. Puis je pense que ça va... À un moment donné, ça va prendre place. Parce qu'on va avoir un pays! En tant que militant humaniste, oui, il a sa place en politique parce que c'est ce à quoi s'attendent les gens. Les humanistes ont ceci de bon, c'est qu'ils sont réellement déterminés à changer en mieux la société, leur société. Il est pas sûr qu'il aura le même pouvoir en s'impliquant en politique active. Est-ce qu'il est prêt à perdre une partie de sa liberté d'artiste, engagé? Aujourd'hui, sincèrement, accent politique ou action artistique, c'est pas mal la même chose. Le but est le même, c'est d'avoir accès aux gens, faire passer un message. Merci! À la prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est son retour au Québec, c'est son retour dans cet Occident d'opulence. C'est dur de retrouver cette aisance. C'est dur. Ces moments-là, je me dis « Wow! Est-ce que c'est possible de faire comprendre à des gens qui vivent dans autant de complaisance et d'aisance ce qui se passe ailleurs et qu'il faut faire quelque chose? » La mission de Locke Merville est maintenant terminée. De retour à Montréal, il témoigne de ce qu'il a vu. Moi, j'adore le Québec. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Vraiment, sur la planète, c'est là où je me sens le mieux. Et on a énormément, au niveau de nos valeurs et de notre façon de faire à apprendre aux autres. Mais une chose est sûre, on a énormément à apprendre de ces gens-là. C'est sûr que quand Locke Merville participe à une de nos conférences de presse, on a toujours une réponse des médias. N'oublions pas, Locke Merville, c'est pas un professionnel de l'aide internationale ou du développement international, mais de plus en plus, il devient un expert en la matière. Locke Merville, à ma connaissance, a su bien canaliser son soutien à quelques causes qui sont dans le même univers, qui sont dans le même chêne de valeur. C'est la bonne façon de faire les choses pour maximiser les chances de notoriété et de sensibilisation sur ces causes-là. Si j'ai peut-être un jour douté de sa sincérité, je doute absolument plus de sa sincérité. Quand il prend une cause, bien, il la suit sa cause puis il est prêt à se mettre dans l'eau chaude pour cette cause-là. Ça, c'est pas tous les artistes qui font ça. Donc, qu'est-ce qui fait courir Locke Merville? D'après moi, c'est, je pense, cette conviction qu'il peut apporter quelque chose à l'humanité. Il a une profonde conviction qu'on peut changer les choses, on doit changer les choses, mais qu'on peut également les changer et qu'on peut enfin parvenir à un monde plus juste. J'ai la chance de vivre dans un des endroits où on vit le mieux au monde et je me demande pourquoi les autres ne pourraient pas avoir cette chance-là, eux aussi. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un endroit sur la planète où les gens ne peuvent vivre tel qu'ils le devraient. Qu'est-ce qui le fait courir vraiment? Honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le plus vital pour lui là-dedans? Je pense que c'est l'amour des êtres humains. Je pense que cet homme-là déborde d'amour. C'est probablement son besoin d'amour aussi qu'il fait aller autant que son besoin de le donner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...